Salut Loïc, on est ravis de te recevoir dans la boîte noire, on va faire un petit peu connaissance tous les deux. Alors tu es batteur, actuellement en tournée avec Joyce Jonathan, on reviendra évidemment sur cette tournée et sur cette rencontre un petit peu plus tard. Pour faire connaissance, ce qui nous aurait intéressé, c'est de savoir un petit peu quels ont été tes premiers pas ou tes premiers contacts avec la batterie. Très tôt, je crois qu'à 3 ans, quelque chose comme ça, je commençais à taper, d'après ma mère, ce que je m'en racontais. Et puis après, les premières leçons de batterie avec un professeur à l'âge de 8 ans. Et puis au fur et à mesure, les premiers groupes au collège, au lycée, et puis les premiers concerts également. Jusqu'à ne faire que ça, après, une fois que j'ai eu une vingtaine d'années à peu près. Ça a été évident, on sent que là, chez toi, la route était tracée. Je ne saurais pas quoi faire d'autre, honnêtement. Mais oui, oui, tout à fait. Là, on va parler spécifiquement de tes cymbales. Donc, Zildjian, il y a souvent beaucoup de batteurs qu'on a rencontrés ont une histoire particulière avec cette marque de cymbales. Et quelle est ton histoire avec ces cymbales-là ? C'est tout simplement qu'elles sonnent divinement bien dans beaucoup de styles différents. Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'électro avec séquence et tout ça. Et il y a une gamme qui est la gamme des A Custom qui marche tout à fait bien pour ça. Après, pour ce qui est plus dans la chanson, la variété ou la pop, les K Custom ou les Constantinople vont très très bien marcher dans cet esprit-là. Donc, pour chaque style de musique que je cherche, il y a toujours une Zildjian, en fait. Puis, voilà, pour revenir juste rapidement à l'histoire qui m'a vraiment mis une grosse claque, c'est que le batteur du groupe The Killers, qui s'appelle Ronnie, m'a prêté des cymbales. Un jour, on faisait leur première partie aux États-Unis. Et là, il y avait une K-Lite en 1924 avec laquelle j'ai fait un concert qui m'a prêté, qui est incroyable. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, j'aimerais moi aussi pouvoir... C'est ce que je veux. Ouais, je veux ça et j'aimerais pouvoir avoir des cymbales Zildjian comme lui, comme les siennes. Donc, c'est vrai que c'est important. Comme tous les instruments n'échappent pas à cette règle, il faut être quand même en osmose avec son clou, comme on dit, ou ses clous. Ouais, c'est ça. Et il faut, voilà, c'est comme ça qu'on s'exprime le mieux, je suppose, musicalement. Il y a un rapport privilégié avec les cymbales, avec les fûts, oui, clairement, mais on peut l'étendre, les détendre, tout ça, machin. Une cymbale, c'est une conversation qu'on a avec elle. Ah, d'accord. En fait, ouais. Donc, et moi, j'ai toujours trouvé des choses à leur dire et elles m'ont souvent trouvé des choses à me dire aussi, quoi. D'accord. Ah, c'est bien, cette interactivité, on peut dire, comme ça, entre un morceau de métal, il faut quand même le dire, et un être humain qui... C'est une plaque, quoi. Mais on se parle, en fait. Bien. Ouais. C'est vrai. Belle image, belle image. Ouais. Tes premières rencontres, on va dire, qui te mettent le pied à l'étrier dans ce qu'on appelle la profession, entre guillemets, mais qui font que là, tu sens que tu peux en faire ton métier et gagner ta vie avec. C'est avec deux personnes, c'est notamment avec Armand Méliès, avec qui j'ai joué de nombreuses années dans un groupe avant qu'il fasse son projet solo, et aussi et surtout Antoine Gaillet, producteur, avec qui j'ai travaillé sur plusieurs albums et qui m'a présenté au groupe M83. D'accord. Il y a de ça, sept ans... Groupe dans lequel tu joues toujours et qui tourne bien, après ce qu'on m'a dit, voire même très bien. Quand ça tourne, oui. Donc on en parlera là aussi tout à l'heure. Et la rencontre avec Joss Jonathan, qu'il faut le rappeler, est issue de My Major Company. Donc belle performance parce que c'est une façon un peu mutualiste de faire découvrir des artistes et qui a eu un excellent succès. Disque de platine, meilleur artiste française au Energy Music Awards, si mes sources sont bonnes. Elles sont bonnes. Comment as-tu rencontré cette jolie jeune fille ? Ça s'est passé l'été dernier. J'ai remplacé son batteur sur deux dates, qu'il ne pouvait pas assurer malheureusement. Et heureusement pour moi du coup, parce qu'après lui, il ne pouvait plus faire le reste de la tournée qui débutait à la rentrée 2010. Et de là, moi, j'ai pris le siège de batteur et je ne l'ai plus jitté. Tu ne l'as pas quitté depuis. Ça, c'est une belle rencontre. Là, on se retrouve dans des aventures, des rencontres, des hasards mais qui n'en sont pas. Comme tu dis, je viens faire un remplacement et puis hop, tout à coup, des portes s'ouvrent. Exactement. De quelle façon, en fait, tu travailles avec elle ou quelle est ta place ? Je l'accompagne. C'est le job primaire. Je l'accompagne. Et en même temps, elle aussi est demandeuse de... Enfin, en tout cas, ce n'est pas demandeuse explicitement. Elle est tout à fait ouverte à beaucoup de propositions qui viennent autant du batteur que du bassiste ou du guitariste. Donc, c'est tout à fait... Ce n'est pas quelque chose d'un sens unique. Non, ce n'est pas gravé dans le marbre. Non, non, c'est comme ça que ça marche bien parce que quand on est censé être ensemble pendant un certain nombre de dates, c'est aussi bien si l'échange va au-delà du job auquel on est confiné au départ. Tout à fait. Et puis de pouvoir donner un peu de soie aussi. Exactement. C'est apporté à la musique des autres ou à la musique tout court. Quels sont les projets ? Alors, sur la tournée de Joyce, on est un petit peu sur la fin de tournée ? Il y a encore cet été. Il y a des belles dates pour cet été et ça se terminera au mois d'octobre prochain. D'accord. Et puis sans doute, évidemment, forcément un deuxième album. Dans l'inertie du premier, ça me paraît évident. Et dans tes projets, pour revenir à ce groupe, dans quel style ça se situe ? Si on peut parler de s'en mettre dans des tiroirs. Notamment mon groupe, moi qui est M83, c'est assez rock et en même temps avec une constante synthétique au sens synthétiseur. Pas électro ? Si, électro également. Et voilà, je ne saurais que trop vous recommander d'aller l'écouter parce que ce n'est pas si simple que ça à décrire. Mais c'est tout à fait excitant et on va repartir en tournée à la fin de l'année. Juste après, quand tu vas être là un peu libéré, ça prend le relais. Donc on écoutera ça avec attention. On vous engage à aller voir et John Jonathan et M83. Loïc, on va te remercier infiniment d'être passé nous voir. Tu nous donnes des nouvelles, évidemment, quand tu veux. Et puis je te dis à bientôt sur l'occasion d'un cancer pour se revoir backstage ou discuter un peu de la suite. Pour sûr. Merci à toi. Merci à toi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501